Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Un autre cours d'aujourd'hui c'est la factorisation Factoriser une expression Factorisation c'est Transformer une somme ou une différence en un produit Donc la factorisation Il y a 10 000 Factoriser une expression c'est transformer C'est un produit C'est un Somme ou en Difference ou un produit C'est un produit C'est du dir C'est un Astra قte d'un terme Callum peu adicionner ou sur la fluids C'est, au moins Need la factorisation s'est transformée en somme ou en différence en produit donc au moins on a reçu qu'on a jugé les termes soit une somme soit une différence ou les deux on a reçu qu'on a reçu qu'on a reçu la factorisation on a reçu la factorisation la factorisation est formée la factorisation en fonction d'un factorisation en utilisant un factor commun C'est ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est un facteur commun, dans cette vidéo on va voir la factorisation et l'utilisation des identités et des marquables. C'est comme si on a fait l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil. Donc on va faire machiner aux deux, à le même s', lui dirait qu'ils ont même une grande scène à l'appareil de 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 l'appareil des ertouonne en fingers. L'expression, c'est tout simplement transformer ensemble ou une différence ou un produit. C'est la définition d'une factorisation. Maintenant, on va voir la factorisation en utilisant une des identités remarquables. On peut dire que l'expression est une identité remarquable. On peut dire que l'expression est une identité remarquable. On peut dire que l'expression est une identité remarquable. Donc, il est égal à a² plus 2ab plus b². C'est la première identité remarquable. Le premier cas est une identité remarquable. Au rapport à a² plus 2ab plus b². L'expression est une identité remarquable. A² plus 2ab plus b². La deuxième identité remarquable c'est la carré d'une différence, carré d'une différence a moins b le tout au carré, égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. La dernière identité remarquable c'est la troisième identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Donc c'est la première identité remarquable, la deuxième identité remarquable, la troisième identité remarquable. Donc les identités remarquables sont en nombre de trois. Cette identité remarquable a moins b. La deuxième identité remarquable c'est la première identité remarquable. Le sens de la identité remarquable c'est la première identité remarquable. C'est un sens qui est de développement. C'est un développement. Ensuite, on va voir dans ce vidéo, on va faire une factorisation. donc comment est-ce que nous allons parler de la sens si ce sens est un développement donc la sens est un développement donc la sens est un développement donc l'attigage va être une factorisation c'est ce que nous allons parler c'est un développement donc dans l'autre sens il va être une factorisation c'est ce que nous allons faire A² plus 2 AB plus B² c'est une expression c'est la première identité remarquable la première identité remarquable donc A plus B le tout au carré la deuxième identité remarquable A² moins 2 AB plus B² nous avons l'expressant c'est ce que nous allons faire c'est la première identité remarquable A moins B le tout au carré donc c'est la première identité remarquable dans l'autre sens c'est la c'est la deuxième identité remarquable c'est la même chose par la dernière identité remarquable c'est la troisième c'est l'acte A moins B A moins A au carré moins B au carré égal à A plus B Factor 2 A moins B Donc ça c'est une factorisation qu'on a fait c'est un développement un développement un développement on va comprendre que c'est un développement c'est un développement un développement un développement on va voir le premier exemple A égal à 4x au carré plus 9x plus 25 c'est une expression mathématique on va dire factorisation 4x au carré plus 9x plus 25 c'est un développement c'est un développement c'est un développement plus plus c'est un développement c'est un développement c'est un développement un believed enfin un développement un building il peut être petit un développement diğer un 是ье Jouj x Jouj x Jouj x A A omme 2x Jouj x Je répète le premier terme C'est plus simple de 2 A fois B. Donc, on va faire la première chose, le jouge de l'amma qui est en train de l'amma qui est en train de l'amma. AX plus B, AX A au carré plus 2 AB plus B au carré. Donc, il y a un jouge de l'amma qui est en train de l'amma qui est en train de l'amma. La factorisation de l'amma qui est en train de l'amma qui est en train de l'amma, il suffit de faire une autre chose que le match est en train de l'amma. Si la personne n'a pas de fait, il est difficile de faire pour que tu n'a pas de déduire. Quand tu n'as pas de déduire, tu n'as pas de déduire. Puis tu n'as pas de déduire un déduire. Tu n'as pas de déduire le déduire. Donc la factorisation de 4X plus 20X plus 25 est 2X plus 5. l'expression p égale x au carré moins 6x plus 9 l'ibarade p qui a des sablés x au carré naqs de x plus 9 au premier chose, on va voir x au carré sur ces lettres on va mettre la lettre comme elle, naqs on va se faire un peu plus de la lettre on va mettre la lettre à la lettre on va mettre la lettre à la lettre à la lettre on va mettre la lettre à la lettre à la lettre on va mettre la lettre à 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 Donc la factorisation de l'expression va être x moins 3 le 2 au carré. A, x joue le rôle de A et 3 joue le rôle de B. L'expression c, x au carré moins, x c, c'est l'expression x au carré, c'est 40. Et 4, c'est 60. C'est 40. C'est 64. C'est 8. C'est 64. Donc, on va vous permettre de l'expression d'expression 3. 4, c'est la même, c'est la même 3. On va mettre la même 1. 1, qui est basée dans le 2e en plus b et dans le 2e en plus b en plus b en plus. 1, qui est basée en plus b en plus a plus b en plus b, 1, a, c'est basée par x et c'est basée par z. Donc factoriser une expression en utilisant les trois identités remarquables. Il y a un a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Bien sûr, on a de l'essence à l'a. a au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. Il y a un a de l'essence à l'a de la factorisation. Et il y a un a de l'essence à l'a. C'est ma développement où a plus b facteur de a moins b égale à a au carré moins b au carré. Maintenant, on va voir comment factoriser une expression quelle que soit une expression. Soit, donc pour factoriser une expression quelle que soit cette expression. Mathématique. Si on va en factoriser, il faut que tu puisses faire la factorisation de l'hubarie car que ce n'est pas que tu peux faire la scéma. ça veut dire qu'il faut faire la factorisation. C'est pour l'une de la façon dont vous voulez acheter un factor. Pour l'utiliser un factor commune, soit un factor commune soit un factor commune. Donc, vous allez en demander à factoriser une expression qui est un schéma qui est ce que vous voulez. Vous avez la factorisation de l'expression. Première chose, c'est l'expression. enfin, on voit l'expression. uarre l'e u.e, on va voir l'expression Par exemple. La première étape est éclatée en un état. Tous les états l'un des états. Tout les états sont réunis. Ensuite, il peut nous voir un état. Tout le monde s'est éclatée en un état. Tout le monde se trouve en un état. Puis, vous voyez, il y a un état du bureau. Il est un état qui est évident. le sens est-ce qui peut avoir été dénié c'est surprise à venir l'expression ce qui est écrit dans le texte car le texte que ce qui apparaît ensuite, il ne se respecte dans l'air, on ne ressent plus à la carte ... ... ... un numéro un numéro un numéro un numéro enfin un fêteur commun c'est un fêteur commun c'est une fêteur commun un fêteur commun qu'est-ce que c'est une expression à l'avion du 3 un numéro un numéro un numéro et les termes sont les termes ou les termes de nom et les termes qui ont acheté les termes et les termes c oui on va avoir le choix on peut mettre en place c oui donc on va utiliser un factor commun on va faire ces termes on va faire on va faire un crochet et on va faire les termes c'est un factor commun les termes les termes si c'est ce factor commun ce n'est pas le cas c'est un terme c'est le terme c'est l'expression c'est une expression c'est la première chose on va mettre en place c'est une dentition c'est une expression c'est l'expression c'est l'expression et nous allons donner la factorisation est-ce que ça a une identité remarquable ? ou est-ce que c'est une identité remarquable ? donc, en ce moment, nous devons nous ajouter la réponse oui ou non comment est-ce que je vais vous faire avec oui et comment est-ce que je vais vous faire avec non ? on va commencer par oui si l'expression a une identité remarquable donc, vous devons être une seule si l'expression a une identité remarquable je vais vous montrer la première identité remarquable ou la deuxième ou la troisième c'est une identité remarquable si l'expression a une identité remarquable sinon, nous devons écrire chaque terme sous sa forme la première c'est plus simple donc, si vous avez des deux 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 5. il ne va pas être qu'il n'y a pas de 4. Donc, on factorise en utilisant un facteur commun. Je vais vous donner un petit peu de vidéo sur la chaîne. Sinon, si l'expression est une identité remarquable, donc, il y a trois identités remarquables qui peuvent être en train de dire la factorisation, l'expression, l'exprison, l'exprison, l'exprison. Sinon, écrire chaque terme sous la forme la plus simple. La plus simple ou une bête équipe de rébellion avec le facteur commun.